Bonsoir peuple du Congo-Brazzaville, ce soir je viens vous parler des élections législatives de juillet 2022 dans quelques jours dans notre pays. Peuple congolais, dans quelle langue devons-nous encore parler pour que vous puissiez comprendre que l'heure est au sursaut national ? Soyez des patriotes, car le pouvoir appartient au peuple. Monsieur Sassou Nguesso a montré ses limites. Il est en fin de règne, en fin de vie. 40 années durant, il a pillé notre pays. Il a détruit notre pays. Notre pays aujourd'hui est bradé aux étrangers. Le Congolais n'est plus chez lui au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, les Congolais prennent même la Méditerranée pour se retrouver en Europe, pour rejoindre l'Europe. Les Congolais de Brazzaville prennent maintenant la Méditerranée. C'est pour vous dire. Sassou Nguesso a régné 40 années sans partage. Il s'est enrichi, lui et ses enfants. Ce qui est curieux cette année, c'est le nombre de candidatures aux législatives. Plus de 2000 candidatures pour 150 places à l'Assemblée nationale. La politique est devenue le raccourci. Tout le monde veut faire de la politique pour s'enrichir. Mes très chers compatriotes, vous avez compris que Sassou organise des élections. C'est pour montrer à la communauté internationale qu'il suit le schéma de la démocratie. Nous savons très bien qu'au Congo-Brazzaville, nous ne sommes pas en démocratie. Les libertés fondamentales sont bafouées. Sinon, le général Moukoko, André Oukombis, Alissa et les autres prisonniers d'opinion ne seraient pas injustement incarcérés et condamnés. Les Congolais ne sont pas payés, n'ont pas de salaire, n'ont pas de pension, retraite, n'ont pas de bourse. Personne n'a le droit de manifester, personne ne peut même tousser. Toute manifestation est reprimée, vous êtes bastonnés et mis en prison. Nous sommes en dictature avec M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui rêve de faire la politique. Parce que les Congolais ont compris qu'au Congo, il n'y a plus d'ingénieurs, il n'y a plus d'entrepreneurs, il n'y a plus de businessmen. Tous ceux qui sont riches au Congo aujourd'hui, c'est grâce à la politique. Parce qu'ils ont volé. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique et s'enrichir. Ceux qui s'enrichissent en politique, c'est parce qu'ils ont volé les fonds de l'État. Donc, mes très chers compatriotes, qu'est-ce que je vais vous dire ? Bouygotez ces élections, c'est le seul message. Le PCT a déjà désigné ses futurs députés. Donc, vous avez vu ce qui se passe à ces métiers. Des candidatures qu'on a déclassées. Parce qu'il faut mettre la candidature d'un paresseux, d'un fainéant du PCT qui est là pour se remplir les poches. Tout simplement. Donc, ces députés n'iront pas à l'Assemblée nationale pour vous représenter. Pour défendre vos intérêts à vos peuples. C'est pour défendre leurs intérêts. L'intérêt de leur ventre. Donc, restez chez vous, au lieu d'être responsable de votre malheur. Parce que lorsque la communauté internationale verra que le boycott, le peuple a boycotté l'élection. On ne pourra même pas considérer cette Assemblée nationale. Déjà, quand je vois le grand nombre de candidatures des enfants, neveux et nièces de Sassou Nguesso, cette Assemblée nationale va bientôt ressembler à une Assemblée nationale familiale. À quoi bon, peuple congolais ? À quoi bon ? Cette famille a lamentablement échoué et ruiné notre pays. Malgré tous les milliards que les enfants s'assourent. Personne parmi ces enfants-là n'a étudié dans les grandes universités de ce monde et n'y fait même de bonnes études. Personne. Ils ne vivent que de l'argent pillé au Congo. Ils ont tous des faux diplômes. En commençant par celui-là qui se croit déjà le président du Congo, Christelle Sassou Nguesso. Et tout ce que touche ces enfants-là tombe toujours en ruine, en faillite. Il est passé à la Côtrade, ruiné. Il est passé à la SNPC, ruiné. Partout là où il passe. Ils ont même ouvert des boucheries, bon bœuf au Congo. Qu'est-ce qui est devenu ces boucheries-là ? On n'en parle plus. Peuple congolais, réveillez-vous. Ces enfants-là iront tout simplement pour continuer à piller et détruire notre pays. Et il y a même des Libanais qui sont candidats au local. Ce sont leurs amis à qui on donne des marchés et ils se partagent. Ils se partagent de l'argent. Pendant ce temps, le Congolais n'a rien. N'a rien. 4 millions d'habitants le Congo-Brazzaville. Sassou n'a pas réussi à redresser notre pays. Vous pensez que c'est un descendant de Sassou n'est ce qui viendra redresser le Congo ? Peuple congolais, en tout cas, réveillez-vous. Réveillez-vous. Boy, cotez cette élection. C'est le seul monde. Voilà. Ces enfants ont brillé par l'incompétence. Ils ne sont pas intelligents. Ils sont dépourvus de matière grise. Ils ne pourront rien apporter de plus aux Congolais. Tous les projets que Sassou Nguesso a mis en place pour le Congo. Rien n'a marché. Rien, rien, rien. Et c'est un de ces descendants qui viendra changer les choses au Congo. Pour le bien-être du peuple congolais, détrompez-vous. Merci. 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 Merci.